Rebonsoir les éléments, rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Rebonsoir, une précision très importante de notre première dame, la toute première dame de notre république, Mme Adjandre Touré. Je vous ai dit que ce n'est pas fini, que ce n'est pas fini, je vous ai dit ça. Je vous ai dit cela, mesdames et messieurs. La première première dame, Adjandre Touré, la femme d'Ametse Touré, elle contredit, elle dément Robert Sarah, le cardinal. Dans une interview accordée à un média du place, nous allons feuilleter un peu. Donc mesdames et messieurs, je vous demande de partager humblement parce que nous cherchons la vérité. Nous sommes à la quête de la vérité dans cette histoire en fait. Nous sommes à la quête de la vérité en République de Guinée, dont vous partagez au maximum la vidéo. Nous allons apporter cette précision capitale. Parce que non, c'est la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Et après, nous allons commenter un peu, en quelques minutes, le décret nommant M. Charles Alphonse Wright, en tant que procureur général de la République, près du tribunal de Conakry, tout ça. Donc partagez au maximum les amis, partagez au maximum. Vous avez suivi la sortie de M., comme je l'ai dit tout à l'heure, la sortie de M. Robert Sarah, le cardinal. Et bon, comme tout Guinéen, comme tout média, les gens sont à la quête de la vérité. Et les gens veulent savoir réellement si ce qui se dit est vrai, si ce que le monsieur a dit est vrai ou faux. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une nation. Une nation, ça se construit sur des vérités et non sur le mensonge. Maintenant, Robert Sarah a fait sa déclaration, a fait sa sortie. Et pour ne pas aller avec le dos de la cuillère, les gens sont allés interviewer la femme d'Ametseg Touré. Hadja André Touré. Elle a donné sa version des faits. Et nous allons l'écouter. Nous allons écouter sa version des faits. C'est une dame, une vieille dame, évidemment. Je pense d'ailleurs qu'elle est plus âgée qu'Alpha Condé. Parce que, si j'ai bonne mémoire, elle doit être de 1934. Certainement, si je ne me trompe pas. Parce qu'Alpha Condé est de 1938, effectivement. Donc, elle doit être plus âgée qu'Alpha Condé. Oui, sur le papier. Oui. Alors, du haut de son âge, de ses 80 et quelques, je pense que la dame, elle a encore de la mémoire. Elle a encore de la visibilité et tout ça. Elle a encore toutes ses facultés humaines. Et donc, elle a contre-taqué le cardinal. Bon, nous allons écouter sa version des faits. Mais, voilà, c'est très important. C'est très important. Alors, on dit, nombreux fidèles à l'église. Le cardinal Robert Sarah affirme que la villa de Bellevue, restituée à la famille du président Sécoutouré en 1994, puis en 2021, est un domaine qui appartenait à l'église. Apparemment, très choquée par cette déclaration, l'épouse du défunt président, père fondateur de la Guinée, Adja André-Touré, aujourd'hui âgée de 87 ans. Effectivement, elle a 87 ans. Ok, je ne me suis pas trompé. A tenu à apporter un démenti, voilà, un démenti cinglant au propos tenu par le cardinal. Maintenant, vous allez écouter, c'est un média de la place. La première question qu'on a évidemment posée à la vieille dame, c'est, on dit, « Que répondez-vous au cardinal Robert Sarah qui vous accuse d'avoir accepté un bien qui ne vous appartient pas ? » D'accord ? Maintenant, Adja André, dans sa réponse, elle dit d'abord, « Si Robert Sarah était reconnaissant, il n'aurait jamais parlé de la sorte. » Donc, elle va plus loin, Adja André. Elle dit, « Ça me surprend de la part de Robert Sarah. » D'accord ? « Robert Sarah est un homme que mon mari a beaucoup aidé, a aidé son ethnie. » Quand mon mari a fait une tournée là-bas, là-bas où ? Dans la région de Robert Sarah, on y va. Elle dit, « Il n'a pas supporté cet état de fait. » À son retour à Kwanakri, il, mon mari, a pris son argent pour acheter des milliers d'habits pour les hommes et les femmes et enfants konyagi. Donc, Robert Sarah est issu de cette ethnie qu'on appelle konyagi. Et il a formé une délégation. Alors, Mme André parle de son mari, de ce que son mari a fait. D'abord, pour l'ethnie konyagi, à l'époque. Parce que quand elle dit, « Il a acheté des milliers d'habits. » Nous parlons là des années 50. D'accord ? Ce n'est pas des années 2021, non. Des années 50. Donc, Ahmed Sekhtouré, selon sa femme, a acheté des habits. Pour des milliers d'habits pour les femmes et les hommes konyagi. Après avoir effectué une tournée, effectivement, dans la région où se trouvent les konyagi. Donc, l'ethnie qui est issu, M. Robert Sarah. Alors, elle dit, « Est-il a formé ? » Ahmed Sekhtouré, après avoir acheté des habits, est-il a formé une délégation pour aller les aider ? Personnellement, je devrais partir. Donc, Adja André nous dit que personnellement, elle, Adja André, devrait partir. Je devrais partir avec cette délégation. Mais malheureusement, je suis tombé malade. Et je n'ai pas pu aller. Ce sont les Hadja Mafoury Bangoura qui sont allés. Donc, si certains hommes Hadja Mafoury Bangoura étaient encore en vie, elle peut en témoigner, si c'est faux ou vrai, la version d'Adja André. Donc, on y va plus loin. Elle dit, « Les membres de cette délégation ont dit que c'était une honte que les hommes, jusqu'à maintenant, soient traités de la sorte. » Donc, quand elle dit que c'est une honte, des hommes, jusqu'à maintenant, soient traités de la sorte. C'était dans les années 50, alors. Des années 50, certainement, quelque chose comme ça. Donc, des hommes, jusqu'à cette époque, soient traités comme ça, avec l'évolution du monde des années 50. Évidemment, elle dit, « Je précise que le président de la République, Ahmed Sektoury, était très implanté dans cette région. Ces hommes étaient exposés et les gens devaient les photographier pour publier. » D'accord ? C'est cet homme que j'entends aujourd'hui. C'est toujours Hadja André qui continue. Elle dit, « C'est cet homme que j'entends aujourd'hui raconter des bobards. Qu'il sache que c'est lui qui a donné une bonne éducation à son peuple, Konyagi, c'est bien le président Ahmed Sektoury. Quand celui-ci raconte aujourd'hui du n'importe quoi sur le président Sektoury, ça met cœur parce qu'il n'est pas reconnaissant. Si Robert Sarah était reconnaissant, il n'aurait jamais parlé de la sorte. Maintenant, Hadja André va plus loin. Elle dit, « Il a menti. » Et c'est vraiment dommage pour un homme qui se dit homme de Dieu. Maintenant, elle nous donne des explications. Elle dit, « Le cardinal dit que ce domaine sur lequel se trouvent les cases de Bellevue n'appartient ni... » Non, c'est le journaliste. Excusez-moi, c'est le journaliste qui pose la question à Yandré. En disant, « Le cardinal dit que ce domaine sur lequel se trouvent les cases de Bellevue n'appartient ni à vous, André, ni à votre mari, encore moins à la famille Touré. » Qu'il appartienne à l'église. Est-ce vrai ? C'est la question du journaliste. Maintenant, Hadja André dit, « Ce n'est pas vrai. » Il y a tout simplement du mensonge. Il a menti. Et c'est vraiment dommage pour un homme qui se dit homme de Dieu. Au moment où mon mari achetait ce terrain, c'était un terrain nu. C'était d'ailleurs un dépotoir d'ordures. C'est la version d'André. Je n'ai rien inventé. C'est la version d'André. Elle dit, « Mon mari... » C'était un dépotoir d'ordures. Mon mari a acheté ce terrain quand il était maire. Maire de Conakry. Donc, bien avant l'indépendance. Bien avant 1958. C'est ce qu'elle veut dire. L'indépendance de 1958, effectivement. C'est bien avant l'indépendance. Et quand il a eu les moyens, il a construit les cases. Donc, Ahmed Segtouré, selon sa femme, a acheté d'abord le terrain, qui était un dépotoir d'ordures, mais n'avait pas les moyens de construire. Et quand il a eu les moyens, il a construit. C'est sa femme qui nous raconte. Elle dit, « Et quand il a eu les moyens, il a construit les cases. Mais quand il a construit les cases, il les a laissées à la disposition de l'État. » Voilà. Et l'État envoyait ses hôtes là-bas. À l'époque, j'avais dit ceci. Adjandré dit, « À l'époque, j'avais dit ceci à mon mari, Ahmed Segtouré. » Écoutez très bien. C'est sa version. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. À l'époque, je l'avais dit ceci à mon mari. « Je crois que tu es en train de créer des confusions. Parce que les gens vont penser que c'est un domaine de l'État. Alors que c'est ta propriété. » Adjandré dit à son mari à l'époque, « Je crois que tu es en train de créer une confusion. Parce que les gens vont penser demain que c'est un domaine de l'État. Par rapport à ton acte que tu es en train de faire maintenant. Tu as construit et tu as mis à la disposition de l'État. » Donc, ce sont les versions d'Adjandré. Alors, on continue. Il dit, « Parce que les gens vont penser que c'est un domaine de l'État. Alors que c'est ta propriété privée. Il m'a répondu. Ahmed Segtouré a répondu à sa femme. Donc, il m'a répondu. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? » Évidemment, Ahmed Segtouré pose la question aussi à sa femme, Adjandré. Et le même Ahmed Segtouré répond à sa propre question. Il dit, « Moi, j'habite dans une maison de l'État. » Ahmed Segtouré dit, « J'habite en tant que président. J'habite dans une maison de l'État. Donc, c'est normal que je mette ma propriété à la disposition de l'État. » Voyez-vous ? Donc, Adjandré a posé la question et c'est la réponse de Ahmed Segtouré en disant, « Que veux-tu que j'en fasse ? » « Moi, je vis déjà dans une maison de l'État en tant que président. » C'est ce que ça veut dire, « en tant que président. » Alors, je dois mettre ma propriété aussi au service de l'État. » C'est ce que Ahmed Segtouré dit ici, selon la version, selon la sortie de Adjandré. Elle dit, « J'habite dans une maison de l'État. Donc, c'est normal que je mette ma propriété à la disposition de l'État. » Telle a été la réponse de mon mari et c'est ce qu'il a fait. Plus loin, le cardinal, le journaliste, pose la question. Le journaliste continue avec la dame. Mettez des cœurs. Plus loin, le cardinal affirme que vous vous déshonorez et déshonorez la mémoire de votre mari en acceptant ce domaine. Adjandré dit, « Je précise que le président actuel, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est bien renseigné avant de prendre sa décision. Il m'a appelé pour me demander. » Donc, le fait de restituer les cases de Bellevue à la famille de Segtouré, Adjandré nous confirme ici et précise là-dessus en disant, « Le colonel ne l'a pas fait au hasard. » Il s'est bien renseigné. Certainement, le colonel s'est renseigné auprès d'autres personnes avant de consulter Adjandré elle-même. Parce qu'Adjandré dit, « Le colonel m'a appelé. » J'en suis sûr que le colonel Mamadi Doumbouya ne s'est pas arrêté seulement à la seule version d'Adjandré. Parce que si c'était arrêté seulement, si c'était contenté à la seule version d'Adjandré, nous autres aussi aujourd'hui Guinéens, on se serait dit, « Écoutez, mais que veux-tu que la femme de Segtouré te dise ? » Tu veux qu'elle te dise le contraire ? Non, mais la femme de Segtouré ne dira pas, « Bon, avec tout le respect que j'ai pour ma grande-mère, tout le respect. » Parce qu'Amer Segtouré, bien qu'il ait été dictateur, il reste mon idole, et je le cite souvent, « Mais cela n'empêche pas qu'il ait été un dictateur. » Tout ce qu'on connaît, dictature, camboireau, tout ça, j'en suis bien très conscient. Vous comprenez ? Je suis très bien conscient de cela. Moi-même, je le dis chaque fois que le malheur de la Guinée, politiquement, ça vient d'Amer Segtouré, parce qu'il n'a pas accepté qu'on partage le pouvoir en Guinée. Alors, il a été un dictateur, mais véritablement dictateur, on ne peut pas l'enlever cela. Et tout ce qui s'est passé en Guinée, de 1958 à 1984, Amir Segtouré est responsable de tout. Il était le premier garant du pouvoir, de l'exécutif. Il était le premier garant de la République de Guinée. Alors que des gens aient commis des exactions sous son régime ou pas, nous, c'est lui qu'on connaît. Le responsable, c'est lui. Il a été dictateur. Le dictateur, c'est celui qui ne partage pas le pouvoir. Il a fait 26 ans au pouvoir, c'est anormal. Mais cela ne retire pas aussi à cet homme les bienfaits qu'il a apportés à la Guinée. Ok ? Il faut qu'on... Moi, je suis comme ça. Même si je n'aime pas ce que tu fais, mais si tu as aussi tes qualités positives, je vais prendre tes qualités positives. D'accord ? Et à cause de tes qualités positives, souvent, je peux aussi ignorer certaines qualités négatives. Donc, tout le malheur que la Guinée ait connu depuis son indépendance jusqu'à nos jours, politiquement, Ahmed Sécoutouré, il est à la base de tout ça. Mais donnons à César ce qui l'appartient et à Dieu ce qui l'appartient. Ce qui appartient à Sécoutouré et à sa famille, c'est pour Sécoutouré et à sa famille. Ce qui appartient au peuple de Guinée, c'est pour le peuple de Guinée. Vous comprenez ? Je ne suis pas quelqu'un qui aveuglement supporte les gens. Non. Je suis très bien conscient. Parce que je dis politiquement, si Ahmed Sécoutouré avait accepté de partager le pouvoir, les crises politiques qui se sont succédées en Guinée, on n'aurait jamais connu cela. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? Parce que s'il avait accepté de respecter la constitution de la Guinée depuis 1956, qu'il avait organisé les élections, qu'il avait partagé le pouvoir, qu'il avait fait un mandat, deux mandats quittés, c'est-à-dire que lui, c'est 26 ans, normalement, si c'était 5 ans, 5 ans le mandat, il fait 10 ans, il organise les élections, il quitte là-bas. Normalement, en 1984, on serait sous le troisième régime depuis l'indépendance de la Guinée, c'est-à-dire 1958-1968, ça fait 10 ans, 1968-1968, 1968-1978, ça fait 20 ans, donc ça fait deux présidents, certainement, et 1978-1984, on serait là aussi avec un autre président. Donc le fait de ne pas partager le pouvoir, c'est là à faire de lui un très grand dictateur. Ça, je n'en disconviens pas. Ça, je ne l'enlève pas, cela. Vous comprenez, je suis très bien conscient de cela. Je ne veux pas que vous venez me dire ici, c'est que tu as été dictateur, moi-même, je sais cela. Je ne voudrais pas que vous venez me parler ici de Camboiro, je sais cela. Il y a des Guinéens qui ont perdu la vie là-dedans. Je connais tout ça là. Je sais les exactions qui se sont passées sous son régime. Je sais cela. Mais cela ne le retire pas aussi ses qualités, ce qu'il a apporté à la Guinée. Cela ne le retire pas aussi ce qu'il appartient à la République de Guinée. Donc nous sommes dans un contexte où le domaine, les cases belles vues, est-ce que c'est pour lui ou bien est-ce que ce n'est pas lui ? Est-ce que c'est lui qui a acheté avec son argent le coin-là ou bien c'est un d'autres. Vous comprenez très bien, ma position, elle est centrique. Vous comprenez ? Donc, on continue. Adjandré dit, je précise que le président actuel, le colonel Mamadir Doumbouya, s'est bien renseigné avant de prendre sa décision. Il m'a appelé sur U. Il m'a appelé pour me demander. On y va. Elle dit, je crois qu'il, Robert Sarah, n'a pas la tête sur les épaules. Parce que, quand on se dit homme de Dieu, on doit au moins dire la vérité. Il sait parfaitement que ce domaine appartient au président Ahmed Sekou-Touré. OK ? Qu'il a acheté de son argent. Mais hélas, les hommes sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, le président Sekou-Touré n'est pas là. Ils sont en train de dire du n'importe quoi. Moi, je ne suis avide des biens matériels. Évidemment, on se serait posé la question. Qu'est-ce qu'une vieille dame de 87 ans, bientôt 90 ans, qu'est-ce qu'elle a à foutre avec un bien matériel ? Bon, vous allez me dire aussi, ses petits-fils, mais écoutez, si le domaine appartient à Ahmed Sekou-Touré, que ce soit ses petits-fils ou ses descendants, c'est pour eux. Mais si ce n'est pas pour eux, alors qu'on remette ça à qui de droit ? Mais si c'est pour eux qu'on remette à César ce qui l'appartient et à Dieu ce qui l'appartient ? Moi, j'aime la transparence dans les affaires. Donc, on continue. Elle dit, moi, je ne suis pas avide des biens matériels et je me suis toujours contenté de ce que j'ai. Je ne suis pas de tout avide. Par conséquent, je ne peux pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Je précise que le président actuel, le colonel Doumbouya, Mamadi Doumbouya, s'est bien renseigné avant de prendre sa décision. Il m'a appelé pour me demander. Ce jour, le colonel m'a dit ceci. Hadja, est-ce que c'est vrai que ce domaine est une propriété du président Ahmed Sekou-Touré ? Donc, le colonel a appelé Hadja. Après avoir se renseigné autrement, il a appelé Hadja en disant, est-ce que ce domaine, les cases Bellevue là, est-ce que c'est vraiment une propriété privée d'Amed Sekou-Touré, premier président de la Guinée, votre époux ? Vous comprenez ? Alors, j'ai tout expliqué. Il a dit, bon, oui. J'ai dit, oui, c'est effectivement une propriété privée du président Ahmed Sekou-Touré. J'ai tout expliqué au président colonel Mamadi Doumbouya, en ajoutant que le président Ahmed Sekou-Touré a eu ce domaine bien avant même l'accession du pays à l'indépendance nationale. Le président Ahmed Sekou-Touré partageait tout et il donnait tout. Bref, j'ai expliqué au colonel les conditions dans lesquelles mon mari a acquis ce domaine. Partagez le live, c'est très important. Je suis à la quête de la vérité. Sincèrement, moi, je suis à la quête de la vérité. Je ne suis ni pour Sekou-Touré, ni pour Roger Sarah, ni pour Ajandré, mais je veux la vérité. Le domaine, les cases belle-vues, appartient à qui ? À l'église ou bien à la famille Sekou-Touré ? Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je veux la vérité là-dedans. Et c'est lui qui sait quelque chose dedans. Tu peux me contacter, ou bien vous pouvez me contacter dans mon inbox pour m'apporter la vérité. Nous voulons la vérité. Nous ne voulons pas la confusion. Une nation ne se construit pas sur la confusion. Ça ne marche pas. Nous voulons la vérité. On s'en fout. Que ça soit Mère Sekou-Touré, que ça soit Adjandré, que ça soit Robert Sarah, on s'en fout. Mais on veut la vérité. Si ça appartient à la famille Sekou-Touré, alors que la restriction soit effective et que la famille Sekou-Touré prenne pour tout bon. Mais si c'est pour l'église ou qui que ce soit, que la personne sorte, fasse des démonstrations avec des preuves à l'appui et qu'on retire de la main de la famille Sekou-Touré et qu'on remette à la personne. Mais nous voulons la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Nous voulons la lumière là-dessus. Elle dit, je regrette franchement que le cardinal Robert Sarah parle de la sorte parce qu'il se dit homme de Dieu. Quand on est homme de Dieu, on se doit de dire la vérité. Il connaît parfaitement la vérité. Je regrette franchement. D'accord? On est homme de Dieu, dire la vérité, il connaît parfaitement la vérité. Pour finir, sachez que le cardinal n'a raconté que des contre-vérités. Ce domaine appartient bel et bien à mon mari. Donc ça, c'est la version de Hadja André Touré. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Vous comprenez? Je vais aussi faire des enquêtes là-dessus. Je vais demander des anciens et la manière dont les choses se sont passées. Est-ce vrai? Parce que Robert Sarah a parlé. J'ai lu tout à l'heure le commentaire d'un commentateur. Nous sommes maintenant avec la version de Hadja André. Je vais aussi demander d'autres personnes, d'autres anciennes personnes qui ont vécu ce régime et qui ont la connaissance sur ce domaine-là, les belles vues. Mais avant cela, je vais passer au deuxième thème de notre live, de notre deuxième live qui concerne M. Alphonse Charles White. Son Excellence, M. le procureur, le nouveau procureur de la République, le tombeur de Sidi Souleymane Jai. Alphonse, l'homme téméraire, le juge téméraire. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, M. Alphonse Charles White, c'est un jeune de rien. Je vous jure que c'est un jeune. Ce n'est pas un vieux. C'est un jeune de rien. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer par la rigueur, par l'audace, par la justice, par la lecture du droit et la lecture de la loi. C'est quelqu'un qui s'est fait démarquer et il a une trajectoire très bien définie. Donc, il mérite humblement d'être le procureur. Il mérite humblement. Vous voyez, pendant que Sidi Souleymane Jai était en train de foutre, excusez-moi des expressions, de mettre nos compatriotes en prison, les Founikimengue, les Ousmane Gawal et Sih, en complicité avec la machine judiciaire d'Alpha Kondé et les Fabou Kamara et les autres. Mais ce monsieur-là, il tenait tête à ces gens-là. Évidemment, il tenait tête à ces gens-là. Et ce que vous devez savoir, si j'ai bonne mémoire, j'aurais même appris qu'Alpha Kondé lui a convoqué un jour et qu'il y a eu vraiment quelque chose entre eux. Donc, voyez-vous, même sous le régime d'Alpha Kondé, Sidi Souleymane Jai, le pseudo-procureur, avait peur de ce Charles White. Alors, si le phénomène d'Alpha Kondé, le pseudo-procureur phénomène d'Alpha Kondé, sous le régime d'Alpha Kondé, avait peur de ce monsieur-là, aujourd'hui, il est devenu procureur général de la République près du tribunal de Conakry, je pense qu'il a aujourd'hui toute la capacité et tout le pouvoir de travailler comme il faut. Nous devons l'applaudir, nous devons l'encourager. Il a osé enregistrer la machine judiciaire d'Alpha Kondé, le pseudo-intellectuel Sidi Souleymane Jai. Parce que ce que vous devez comprendre encore, écoutez, mesdames et messieurs, quelqu'un m'a fait une confidence en disant, M. Kanté, je ne vais pas vous mentir, M. Sidi Souleymane Jai, l'intellect, le savoir, c'est-à-dire en matière de procédure pénale, M. Sidi Souleymane Jai, s'il n'est pas le premier, il ne sera pas le troisième. Il dit, le gars, il mérite, il a la maîtrise parfaite, maîtrise, mais il, Sidi Souleymane Jai, il a la maîtrise parfaite de la procédure pénale en République de Guinée. Mais il a tout simplement accepté de servir autrement la nation. Ce qui fait de lui, aujourd'hui, un intellectuel malhonnête. Sinon, Sidi Souleymane Jai, que vous voyez là, je vous jure sur l'honneur, c'est un avocat qui me parle comme ça. Il dit, M. Kanté, en matière judiciaire, s'il faut aller franchement parler du droit, parler de la procédure pénale, Sidi Souleymane, il connaît, il connaît, mais il aime trop l'argent, il aime trop le profit. C'est ce qui fait de lui un mauvais cadre. C'est ce qui fait de lui un intellectuel malhonnête. C'est ce qui fait de lui un intellectuel comme, c'est-à-dire chiffonné. Voyez-vous ? Donc c'est pourquoi quand je vous dis souvent qu'il y a des intellectuels en Guinée, mais que le système a chiffonné ses intellectuels, le système a complètement sali ses intellectuels et ils se sont laissés embourber dans ce système moribond. Écoutez, c'est la preuve. C'est quelqu'un qui combattait même Sidi Souleymane Djaye, un avocat. Mais lui-même en tant qu'avocat, en tant que juriste compétent, il reconnaît les qualités de Sidi Souleymane Djaye en matière de procédure pénale. Mais il dit aussi c'est son, c'est-à-dire son avarisme, le profit qui lui a beaucoup sali. Et ce n'est pas la seule personne qu'il y a eu, que j'ai eu la chance de côtoyer ou j'ai eu la chance d'écouter concernant Sidi Souleymane. J'ai eu plusieurs qui m'ont dit c'est un phénomène Sidi Souleymane. Il a eu une tête. C'est costaud le gars-là. Il a le savoir dans sa tête. Mais il a choisi la malhonnêteté. C'est ce qui fait de lui un mauvais. Sinon, Sidi Souleymane en procédure pénale, les gens qui m'ont parlé, ils disent que toute la République de Guinée, ce n'est pas seulement qu'on a créé, mais toute la République de Guinée, il n'y en a pas trois comme Sidi Souleymane. S'il n'est pas premier, il ne sera pas aussi troisième. Voyez-vous, c'est ce qui est marrant dans l'affaire. Un intellectuel de haut niveau, de haut niveau, Sidi Souleymane, il a accepté à un moment donné de salir sa carrière. Voyez-vous ? Et des gars comme Sidi Souleymane, il y en a tellement en Guinée, c'est-à-dire quand je dis des gars comme Sidi Souleymane, il y en a tellement en Guinée, je veux dire des intellectuels comme lui dans d'autres domaines, biologie par exemple, dans d'autres domaines économie, dans d'autres domaines des mines et tout ça là, des gars comme ça là, il y en a tellement en Guinée, mais ils ont choisi le mauvais chemin. Ils ont choisi le mauvais chemin. Maintenant, comment il faut à nouveau faire confiance ? C'est ce qui est difficile pour le peuple. Mais nous sommes sincèrement contents pour M. Alphonse Charles Wright. Il mérite humblement, c'est un jeune, ce n'est pas parce que c'est un jeune que nous sommes contents, mais c'est aussi un jeune téméraire. Il connaît aussi, il a le savoir, c'est ce qui est encore important. Voilà. Et il a eu une lecture de la loi et du droit qui est vraiment appréciée par ses pairs. Ça, il faut l'avouer. Parce que vous savez, moi, je suis en contact avec des avocats. Ça, je ne vais pas vous mentir. Je suis en contact avec des avocats, des magistrats, des officiers de la police, de la gendarmerie, de l'armée. Je suis en contact avec beaucoup de personnalités. Ça, je ne vais pas vous mentir. Et ces gens-là, ils me parlent, ils me disent la vérité. Donc, les avocats et tout ça là, dans la juridiction guinéenne, les magistrats, la plupart me disent souvent que M. Charles Alphonse White, qu'il a une bonne lecture du droit et de la loi et qu'il fait très bien son travail. Donc, il mérite humblement. Et d'ailleurs, le colonel, en nommant, à travers un décret, M. Alphonse Charles White, le colonel, c'est-à-dire, il ferme la bouche de ces pseudo-jeunes et de ces pseudo-personnes communiquants sur les réseaux sociaux qui s'attaquent au colonel en disant que le colonel est contre les Baskotka. Alors, le procureur, Charles Alphonse White, il est de Zérecoré, il est de la Haute-Guinée, il est de la Moyenne-Guinée, n'est-ce pas, il est de la Baskotka. Madame la ministre de la Justice, n'est-ce pas, elle est de Baskotka. Il faut que vous arrêtez un peu ce discours basé sur l'ethnie et sur la région. Charles White, moi, je suis guinéen. Il est guinéen tout court. Tenons des discours, nous voulons l'avancement en Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Le tombeur de Sidney Souleiman, vous avez écouté l'arregistrement là, non ? Où Sidney Souleiman lui-même dit, ah non, Charles White, franchement, c'est un gars qui est comme ça, il est comme ça, il est un peu dur, monsieur le président, c'est comme ça. Quand j'ai écouté, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et quand j'ai vu le décret, nommant ce même Charles White comme procureur, je pense que c'est très important pour la justice guinéenne. Mais ce que je voudrais dire maintenant au colonel, le colonel dit que la justice sera indépendante. Voyez-vous ? Mais vous savez, c'est l'exécutif qui fait aussi de la justice une justice. Vous comprenez ? La preuve en est que c'est l'exécutif qui est en train de mettre aujourd'hui le pouvoir judiciaire en place. Donc, est-ce que quelque part l'exécutif du colonel Nomadi Dumbuya ne va pas influencer aussi le pouvoir judiciaire ? Bon, on verra à l'avenir, on verra dans un avenir proche là. Sinon, sincèrement, moi je pense que ce qu'il est en train de mettre en place dans le domaine judiciaire en Guinée, c'est du costaud, sincèrement, c'est du costaud, il faut l'apprécier. Et, franchement, moi je suis content, je suis vraiment content, je l'apprécie. Et, bon vent au nouveau procureur, M. Charles Alphonse White, bonne chance, félicitations, le nouveau procureur, nous vous encourageons, nous vous disons tout simplement de continuer d'être comme vous êtes et d'augmenter ses bonnes qualités. Certainement, Dieu, il ne dort pas, Allah ne dort pas, il ne dort pas, il va vous récompenser tôt ou tard et il est en train de vous récompenser. Tous ceux qui ont eu à faire du bon boulot sous le régime d'Alpha Condé, le régime dictatorial, ils seront toujours récompensés par du bien. C'est pourquoi nous vous disons toujours quoi que vous fassiez, faites du bien dans la vie, c'est très important, faites du bien. même dans les conditions les plus difficiles, faites du bien. Aujourd'hui, vous savez, moi je peux parler sur les réseaux sociaux jusqu'à X temps. D'accord ? Je ne pourrais jamais avoir honte parce que je suis impartial, je n'ai pas de parti, je ne suis pas, je ne tiens pas des propos partisans. Ceux qui ont soutenu le régime d'Alpha Condé, aujourd'hui, la plupart, ils ont honte et ceux qui sont encore là, ils sont là par orgueil. Sinon, eux-mêmes, ils savent que Alpha Condé a jeté la honte sur eux. Et si moi, j'avais supporté le régime d'Alpha Condé, je serais aujourd'hui encore devant vous pour parler ? Non, je serais envahi par la honte. Donc, c'est pourquoi il faut, dans ces situations pareilles, il faut être soi-même, il faut être du côté de la vérité. Et demain, quand M. Cécile Oudalendjaro sera président en République de Guinée, je serai du côté de la vérité. Ce n'est pas parce qu'il sera président que je vais forcément aussi m'attaquer à lui. Mais quand il va entreprendre de faire des mauvaises choses ou de faire des mauvais choix, je vais le taper sec encore et je serai là avec les militants sympathisants de l'UFDG. Et c'est lui, garde à vous, je vous connais, c'est lui qui ne va pas partager mes vidéos quand M. Cécile Oudalendjaro sera président et que je vais commencer à le taper par rapport à certains mauvais choix qu'il va faire. C'est lui qui ne va pas partager mes vidéos, vous allez me sentir. Parce que, c'est en ce moment que vous allez commencer à disparaître. Ah non, M. Canty, il est en train de frapper notre président. Ah non ! Vous et moi, on va se tenir main dans la main. On s'en fout qu'on soit président de Cécile Oudalendjaro soit président ou pas. Vous et moi, nous menons un combat et ce combat est noble. Donc, le jour que Cécile Oudalendjaro sera président après-colonel Mamadi Dumbuya, nous, vous et moi, mes abonnés, moi, vous et moi là, je vais vous retirer de l'UFDG et vous allez rester à mes côtés. On va être impartial. Quand Cécile Oudalendjaro va déconner, on va le taper sec sans même retenir sans repos. Donc, et comme ça, on va avancer. Ça sera bon pour notre République et ça va donner une bonne image même de nous. Voyez-vous ? Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps on travaille demain et puis on a des nouveaux dossiers. Je vous aime, je vous love. C'est encore M. Canté qui est à la quête de la vérité et voilà, infatigable quoi. Bien sûr, souvent, il m'arrive de me fatiguer mais bon, quand je pense à vous, le peuple et quand je vois certaines personnes dans la désinformation, je me dis, écoute, va prendre un bon café ou un bon thé et revient encore fracasser un peu ces malhonnêtes qui veulent désinformer le peuple, qui veulent intoxiquer le peuple. C'est pourquoi je suis devant vous. Sinon là, Maratagayan, vous voyez mes yeux là, là j'ai 100 mains là. Donc, là après le live, je vais prier et directement, Inch'Allah, je vais parler à quelques personnes et puis je vais dormir. Merci beaucoup, je vous aime, je vous love et la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Wassalam.